Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau format d'Agora News Expérience Client face aux associations. Nous recevrons les présidents, les délégués généraux, les directeurs généraux d'associations professionnelles, de fondations ou de syndicats pour comprendre comment ils accompagnent et conseillent les entreprises. Pour ce premier numéro, il sera question de risque client, de BFR, de délai de paiement, de RSE ou encore de déontologie et pour discuter de tous ces sujets, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sébastien Bouchendome, délégué général de la FIGEC, la Fédération Nationale de l'Information d'Entreprise, de la Gestion de Créances et de l'Enquête Civile. Bonjour Sébastien. Bonjour Geoffroy. Aujourd'hui, quels risques courent les entreprises selon vous ? Nous vivons aujourd'hui une crise sans précédent. Les entreprises vont faire face à des moratoires, des charges sociales qu'il va falloir rembourser. Des prêts aussi qui ont été accordés par l'État qu'il va falloir rembourser. Donc aujourd'hui et demain, très rapidement, les entreprises vont faire face à des défauts de paiement et probablement nous aurons un nombre de défaillances d'entreprises très important. Très bien. Quand nous préparions l'entretien, vous me disiez que le premier banquier, au final, des entreprises, ce sont les autres entreprises. Est-ce que vous pouvez un peu me contextualiser ? Exactement, exactement Geoffroy. Les entreprises sont les premiers banquiers des entreprises. C'est-à-dire qu'elles s'accordent entre elles des délais de paiement. C'est ce qu'on appelle le crédit inter-entreprise. Le crédit inter-entreprise en France, chaque année, représente 672 milliards d'euros. C'est une somme qui est colossale. Ça représente 30% du PIB. Nous avons aussi, chaque année, malheureusement, 56 milliards de créances impayées. Oui, donc c'est un bel encours. Et c'est un des sujets des défaillances d'entreprises. Ça représente 25%, un quart des défaillances d'entreprises dues à des retards de paiement. D'accord. Et dans ce contexte, face à ces données, quel est finalement le rôle de la FIGEC ? Écoutez, le rôle de la FIGEC, c'est une fédération qui est une véritable vigie sur l'économie et sur, justement, le comportement de paiement des entreprises et sur les défaillances d'entreprises. D'accord. Vous êtes un syndicat, donc les entreprises, c'est quoi les conditions, justement, pour adhérer en tant que membre à la FIGEC ? Alors, c'est un syndicat patronal, professionnel, tout à fait classique, adhérent à la CPME et au MEDEF. Et une cotisation est nécessaire pour pouvoir adhérer naturellement à notre fédération. Mais nous avons aussi mis en place des standards métiers extrêmement rigoureux au sein de notre fédération, avec un code de déontologie, un code de valeur et d'engagement, sur lequel l'ensemble des entreprises sont obligées de s'engager et de signer ce code de déontologie pour exercer leur profession. Alors, sur l'encours client ou sur le BFR, ça signifie quoi, justement, déontologie RSE ? Est-ce que vous pouvez donner quelques cas concrets, justement, d'être membre à la FIGEC ? Ça veut dire que les membres de la FIGEC travaillent véritablement en toute déontologie, mais en toute solidarité aussi, parce qu'on se rend compte qu'avec cette crise sans précédent, il est important que les entreprises soient solidaires entre elles. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons créé aussi une association, co-créée avec d'autres fédérations et avec la CPME, une association qui s'appelle Entreprises Responsables Plus et qui permet de valoriser la RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, qui permet de valoriser cette RSE, qui permet de valoriser aussi le label Achats Responsables qui est mis en place par la médiation des entreprises. D'accord. Je crois savoir que vous co-organisez aussi un événement phare que sont les assises et délais de paiement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots en quoi consiste l'événement ? Alors, cet événement existe depuis sept ans maintenant. Donc, nous en sommes cette année à la 7e édition. Compte tenu du contexte, évidemment, nous avons digitalisé cet événement qui s'appelle les assises et délais de paiement. Nous avons toute une série de webinaires qui ont été mis en place depuis la crise sanitaire. Et nous avons une grosse journée de webinaires le 28 octobre prochain. Donc, ça s'appelle les assises des délais de paiement. Vous pouvez aller sur le site internet qui est délai-paiement.fr et vous pouvez vous inscrire au webinaire qui vous intéresse. Donc, ton fort le 28 octobre, ça se passe le matin, l'après-midi ? Ça se passe toute la journée. D'accord. Et le fil rouge, le conducteur un peu de la journée cette année ? Le fil rouge, c'est évidemment les comportements de paiement des entreprises. Regarder les bonnes pratiques qui sont mises en place et notamment dans ce contexte de la Covid-19 et de valoriser l'ensemble des expériences avec des cas tout à fait concrets de toutes petites entreprises, de moyennes entreprises, de grands groupes et des collectivités ou des ministères aussi qui ont mis en place un certain nombre de choses qui sont extrêmement intéressantes pour aider les entreprises dans leur paiement. D'accord. Vous faites du conseil à 360, donc événementiel. Vous faites également une association sur plus coloré RSE. Est-ce qu'on peut parler aussi de votre dernier né, Place Escange ? Alors, Place Escange, c'est effectivement notre dernier né. C'est un think tank que nous avons créé avec une problématique qui est la mise en valeur du risque immatériel en entreprise. Nos entreprises travaillent sur la gestion du risque client. Le risque immatériel, vous le définissez comment ? Alors, le risque immatériel, on travaille sur différentes thématiques avec ce think tank. C'est la gestion de la donnée en entreprise, c'est la cyberattaque, la cybersécurité, c'est la gestion des flux en entreprise, c'est la gestion du risque client naturellement avec les délais de paiement et le recouvrement de créances et la médiation financière réalisée dans le cadre d'un recouvrement de créances. C'est aussi d'autres thématiques qui sont l'éthique, le social, la santé des collaborateurs et Dieu sait qu'en cette période, c'est une des thématiques qui est extrêmement importante dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on valorise aujourd'hui une entreprise, non plus seulement avec ses biens que l'on connaît, ses biens actifs, mais aussi avec des actifs qui sont immatériels sur l'ensemble des problématiques que je viens de vous citer. Et justement, pour vous, comment on sécurise ces assets immatériaux ? Quel est en fait le rôle et puis on va dire les chantiers de Place Escange ? Les chantiers de Place Escange, c'est de mettre autour de la table différentes personnes qui ne sont pas forcément habituées à se parler, à travailler ensemble. Donc on a des chefs d'entreprise, des universitaires, des personnes des ministères, des hauts fonctionnaires. Un vrai sign-tank. Un vrai sign-tank, effectivement, qui permet de réfléchir sur toutes ces problématiques et avec un objectif qui est de réaliser des cas très concrets et des notes très concrètes à destination des entreprises. Très bien. Là, votre premier, on va dire, livrable, ça va être quoi chez Place Escange ? Je vous invite à regarder notre site internet, place-escange.fr, et vous verrez qu'on a déjà bon nombre de thématiques qui ont été réalisées avec des sujets très particuliers sur des personnalités qui ont pas mal de choses à dire sur le sujet. Merci pour le teaser et merci pour ces précisions. Avant de conclure, est-ce que vous pouvez nous résumer le rôle de la FUGEC, finalement, en quelques mots ? La FUGEC est une organisation professionnelle, patronale, donc elle fédère l'ensemble des entreprises de France qui s'occupent de la gestion du risque client. Alors, la gestion du risque client, c'est quoi ? C'est principalement trois métiers qui sont l'information d'entreprise, la gestion de créances et l'enquête civile. L'information d'entreprise, ce sont des entreprises qui font une photographie et qui recensent tout ce qui se passe dans le monde économique et notamment par l'intermédiaire de scores, de notations, d'enquêtes de solvabilité sur l'ensemble des entreprises. Vous en connaissez beaucoup, très certainement. La deuxième activité qui est assez importante, c'est la gestion de créances. Dans la gestion de créances, nous avons du recouvrement de créances et du rachat de créances. Le recouvrement de créances se pratique aujourd'hui à la manière de la médiation financière. Donc, lorsque vous avez oublié de payer une facture d'un opérateur télécom puisque vous avez un téléphone, j'imagine, eh bien, quelqu'un va vous relancer pour régler votre facture et c'est une entreprise, forcément, une entreprise de la FUGEC. La deuxième activité dans la gestion de créances, c'est aussi le rachat de créances parce que depuis la crise mondiale 2008, les entreprises, les établissements bancaires, les banques, etc., ont l'obligation de revaloriser leurs fonds propres et c'est pour ça qu'elles cèdent leur créance à des sociétés spécialisées qui les recouvrent pour leur propre compte. Et la dernière activité de la FUGEC, c'est l'enquête civile. L'enquête civile, c'est la recherche de débiteurs. Donc, ça permet de localiser un débiteur. Évidemment, si on souhaite réclamer une créance à un débiteur, il faut qu'on puisse prendre contact avec lui. Donc, cette activité d'enquête civile est une activité très réglementée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et les entreprises, comme les enquêteurs, les entreprises sont agréées au CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Et chaque enquêteur civil a une carte professionnelle qui est renouvelable régulièrement avec des formations continues. D'accord, donc des métiers très B2B2C, finalement. Absolument, et B2C également, et B2B également. Très bien. Et quels sont vos chantiers d'avenir concernant la FIGEC ? Alors, beaucoup de chantiers pour l'avenir. L'immatériel, on en a parlé tout à l'heure. L'éthique, l'humain aussi. L'humain est au cœur de nos activités. Évidemment, ce sont les femmes et les hommes qui font avancer nos entreprises avec la volonté de valoriser les engagements et les talents de l'ensemble des collaborateurs. Donc, voilà des chantiers qui sont des thématiques très importantes. On a parlé aussi de la RSE. L'entreprise citoyenne sera aussi au cœur des actions de la FIGEC. Sébastien Bouchendome, merci pour votre venue et vos apports concernant les encours, le risque client. Le BFR et la manière dont la FIGEC et ses entreprises membres adressent justement l'ensemble de ces problématiques. C'est la fin de ce premier numéro de Face aux associations. Merci de votre fidélité. À très vite pour une nouvelle émission d'Agora News Experience Client. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada